Musique Bagage, vol Algérie, le goût du surplus, une Algérienne de France fait le buzz avec son. Une Algérienne de France a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo publiée sur TikTok intitulée Préparer sa valise pour retourner au bled, le goût du surplus. Dans cette vidéo, elle ironise sur la difficulté pour les Algériens de l'étranger de préparer leur bagage lors de leur vol en direction de l'Algérie. La vidéo, qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions diverses. Certains ont salué le ton humoristique de la jeune femme, qui a réussi à faire rire tout en soulevant une problématique récurrente pour la diaspora algérienne. D'autres ont critiqué le caractère stigmatisant de la vidéo, qui met en lumière une difficulté vécue par une partie de la population algérienne sans prendre en compte les spécificités de chaque situation. Il est vrai que préparer sa valise pour retourner en Algérie peut être un vrai casse-tête pour les Algériens de l'étranger. Entre les contraintes liées au poids et aux dimensions des bagages, les formalités administratives à remplir et les objets à emporter pour la famille et les proches restés au pays, la tâche, peut s'avérer complexe et fastidieuse. Les retours d'expérience des uns et des autres témoignent de cette réalité. Pourtant, au-delà de la difficulté matérielle, préparer sa valise pour retourner au bled revêt souvent une dimension émotionnelle forte pour les Algériens de l'étranger. C'est le moment de retrouver les siens, de se reconnecter avec ses racines et de renouer avec ses souvenirs, d'enfance. C'est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un pays, une culture et des modes de vie différents. Dans ce contexte, la vidéo de la jeune Algérienne de France pose la question de la manière dont la diaspora algérienne est perçue et représentée dans l'opinion publique. Si le ton humoristique de la vidéo peut être apprécié, il est important de rappeler que la diaspora algérienne, est une réalité diverse et complexe, qui ne peut être réduite à une caricature ou à un cliché. En définitive, préparer sa valise pour retourner au bled est une expérience qui peut être vécue de manière différente selon les individus et les contextes. Si cette expérience peut parfois s'avérer difficile, elle est aussi porteuse de sens et d'émotions fortes pour de nombreux Algériens de l'étranger. A. Travers sa vidéo, la jeune Algérienne de France invite à la réflexion et à la discussion sur cette question complexe, qui touche à la fois à la logistique du voyage et à l'identité culturelle et personnelle. Comment Amira Bourraoui a fui l'Algérie vers la France ? La militante franco-algérienne a quitté son pays en passant par la Tunisie grâce au passeport de sa mère, avant de bénéficier de la protection diplomatique française. D'Alger à Lyon en passant par Anaba et Tunis, récit d'une affaire d'État. C'est l'incarcération le 29 décembre 2022 d'Elka Di Hassan, journaliste et directeur de Radio-M et du site Maghreb-Merge, qui a convaincu Amira Bourraoui qu'il fallait fuir. Condamnée à deux ans de prison ferme en mai 2021 pour offense à l'islam et atteinte à la personne du Président de la République, les deux affaires sont pendantes au niveau de la Cour suprême. Cette gynécologue qui anime depuis quelques mois un talk-show politique sur Radio-M redoutait de retourner à la prison de Kolea où elle a déjà été détenue du 21 juin au 2 juillet 2020 avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Mère de deux enfants, la militante qui s'est notamment fait connaître pour son opposition au quatrième mandat du Président Bouteflika, avait déjà tenté à deux reprises de quitter l'Algérie pour la France. En vain. La première fois, le 31 août 2021, elle avait été refoulée par la police des frontières, de l'aéroport d'Alger alors qu'elle s'apprêtait à prendre un vol vers Paris, où son fils est née suit des études à la Sorbonne. Nouvelle tentative le 12 novembre 2022, toujours à l'aéroport d'Alger. Cette fois, elle est empêchée de voyager en raison d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire national, Easton. Si elle n'est pas placée sous contrôle judiciaire et que son passeport ne lui est, pas confisqué, elle ne peut pas pour autant sortir légalement du pays. « Je préfère te savoir à ton bouctou qu'à Coléa, lui a dit un jour sa mère, inquiète des risques qu'elle prenait. » La troisième fois se décide au lendemain de la mise sous mandat de dépôt d'El-Kadi-Issan, Aminabou Raoui ne peut plus rester en Algérie. Mais comment fuir, et par où, rejoindre les côtes espagnoles ou italiennes sur, un bateau clandestin, comme le font chaque année des centaines de ses compatriotes, avec une météo défavorable et une mer houleuse ? L'aventure de la Harga par bateau est trop périlleuse. Il reste une autre piste, risquée et hasardeuse certes, mais plutôt tentante, franchir les frontières terrestres avec la Tunisie, et gagner Paris par avion à partir de l'aéroport international d'Alger tourné en dérision, une vidéo enflamme la toile. Une jeune influenceuse algérienne a suscité une vague de réactions ironiques sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo TikTok dans laquelle elle a montré les prix exorbitants des produits alimentaires vendus à l'ancien aéroport international d'Alger, qui est maintenant utilisée par des compagnies aériennes, étrangères telles que Turquie-Sherline, Qatar Airway et Flimirat. Les prix des produits alimentaires tels que les boissons, les gâteaux, les sandwiches et les crêpes sont choquants, pour dire le moins. Les boissons commencent à partir de 200 dinars, les gâteaux à partir de 400 dinars, les sandwiches à partir de 800 dinars et les crêpes à partir de 650 dinars. Les prix ont incité beaucoup, d'internautes à réagir avec ironie, exprimant leur consternation face à ces tarifs prohibitifs. Une dame a commenté en disant, j'ai pris deux morceaux de pizza coca, un sandwich et deux boissons, ça m'a coûté 2000 dinars algériens. Un jeune homme a ironisé en disant, on achète en dinars et on le paie en euros. Un autre internaute s'est moqué en demandant si cette cafétéria est cotée en bourse ou quoi. Par ailleurs, il est à signaler que l'aéroport d'Alger est confronté à plusieurs problèmes qui affectent la qualité des prestations offertes aux passagers et aux intervenants dans les opérations employées. En effet, le président de l'association des consommateurs, Apos, Mustafa Zebdi, a récemment mis en lumière la qualité déplorable des chariots de bagage à l'aéroport. Il a montré dans une vidéo, publiée sur Facebook un chariot endommagé avec une roue qui fait un bruit dérangeant et a demandé au directeur général de l'aéroport d'intervenir pour changer les chariots. Selon le président de l'Aposte, l'état délabré des chariots cause de nombreux problèmes aux voyageurs, tels que le renversement de leurs valises. En plus de la qualité des chariots de bagage, l'aéroport d'Alger a également été critiqué pour l'absence de banc pour s'asseoir et l'absence de Wi-Fi, qui ont tous deux été résolus. Cependant, il est possible que les voyageurs relèvent d'autres dysfonctionnements à l'avenir. Les agents d'enregistrement de l'aéroport ont également exprimé leur mécontentement quant à la qualité des chaises utilisées pour leur travail, qui ne permettent pas une position ergonomique Algérie-France. Macron déterminé à avancer malgré les polémiques, nullement désillusionné par les effets de la crise que traversent les relations entre l'Algérie et la France, même s'il reconnaît que la période n'est pas la meilleure dans le cadre de ses relations bilatérales. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.